Bonjour, tout d'abord notre projet s'appelle Step Booster. On a créé ce projet pour aider les personnes handicapées ou en rééducation. Et ça va aider les personnes, pas à marcher à leur place, mais ça va donner une assistance dans la marche de leur quotidien. Pour la structure, on s'est d'abord basé sur nos jambes. On a pris un peu les mesures, on a fait des schémas et on a mis en pratique sur des planches qui traînaient chez nous. On les a découpées et ça a donné ceci. Puis, pour l'électricité, on est d'abord parti de rien. On avait une simple plaque de test ici. Et on s'entraînait à changer le moteur de mouvement pour pouvoir activer le système dans un sens ou dans l'autre. Et on est parti avec un petit projet. Mais c'était manuel, donc il a fallu le rendre plus autonome. Et donc, on a créé celui-ci, qui est un peu plus complexe. Donc là, on a un relais électromagnétique. Un relais, bien sûr, ce n'est pas courant de voir tous les jours ça. Ça permet de changer le courant. Ça fonctionne comme un interrupteur, mais avec plusieurs bornes. Ici, on a six bornes, qui sont des bornes qui reçoivent l'électricité. Donc les deux, ici à l'extérieur, ici et ici, reçoivent l'électricité. Donc une avec le plus et le moins, et l'autre avec le plus et le moins, mais dans l'autre sens. Qui permet de changer le moteur. Parce qu'un moteur, en fonction, qui reçoit le plus et le moins à droite ou à gauche, va dans un certain sens et inversement. Et ici, c'est la borne de sortie. Bien sûr, pour cela, ça ne change pas par magie. Il faut quelque chose qui change de position. Pour ça, on a une bobine électrique qui fait office quand elle est alimentée d'électro-aimants. Ilan va faire une petite expérience pour vous montrer comment fonctionne un peu ça. Donc en fait, dans le relais électromagnétique, il y a une plaque de fer. Et elle est d'office sur l'extérieur. Et quand on va amener du courant des deux côtés, la bobine va attirer la plaque comme ceci. Et donc va changer le côté et donc le sens du courant. Et vous voyez, quand je l'enlève, elle retourne à sa place initiale. Et c'est exactement comme ça que fonctionne la bobine. Quand la bobine n'a pas de courant, on est sur la position ici. On ne voit pas forcément très bien, mais on a une plaque au milieu qui change de sens. Ici, dans l'état qu'il est, elle est sur la position extérieure. Maintenant, si j'alimente ici, je peux essayer de faire l'expérience. On voit d'office, on entend même un petit clic. On voit la plaque changer de sens qui se met sur la partie à ma gauche. Et donc nous, on a recréé ça dans notre circuit électrique avec des sortes de détecteurs de mouvements maison qui sont ici. Ils sont fixés sur notre jambe à l'aide de scratch sur notre jambe ici. Et ces interrupteurs permettent que la bobine du relais reçoive ou pas du courant. Et donc, en l'occurrence, on change le sens du moteur. On a notre circuit ici fonctionné sur la plaque de test. Sur la plaque de test là. Mais sur une vraie plaque, sur une vraie plaque verte ici, que nous retrouvons là. Ça ne fonctionnait pas. dû à des coupes-circuit ou des problèmes de soudure. Et donc, on a réinventé un schéma complet qu'on a fait ici. Mais qui est aussi ici, vous pouvez mieux le voir là, sur l'affiche. Ici en noir. On a refait entièrement le circuit. Et après, ça a fonctionné. On a réussi à produire ceci. On a dû faire ça pendant notre temps à nous. Parce qu'on n'avait pas trop le temps avec l'école. Tout ça prend énormément de temps. On a dû beaucoup travailler dessus. Et finalement, ça fonctionne. On utilise aussi un potentiomètre. qui est ici. Alors, c'est quoi ? Ça permet de régler la résistance électrique. Donc, on amène le courant d'un des deux côtés extérieurs. Et on récupère le courant au milieu. Le courant va être amené, par exemple, à du 5 ampères. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, la résistance électrique se calcule en Ohm. Et par exemple, je vais dire des chiffres exemples. C'est-à-dire, si notre courant arrive au potentiomètre à du 3 Ohm, par exemple, il va ressortir avec une résistance de 6 Ohm, par exemple. Et cette résistance, on peut la changer. On peut soit rendre pas de résistance du tout, donc au maximum, ou alors on peut tourner et augmenter la résistance. Ce qui a pour effet sur le moteur de ralentir sa vitesse. Mais aussi sa force. Donc, après les circuits électriques, on a la mise en action. Bien sûr, on ne voulait pas passer par la programmation. car c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Il faut un ordinateur, une carte Arduino, ça coûte. Et on est très vite perdu là-dedans. Du coup, on est vraiment passé, on a fait un circuit électrique bien plus dur et on est passé par un système d'engrenage. Qui est ici. Ils ont été imprimés en 3D et ils nous permettent d'avoir un mouvement direct. Parce qu'avant, on a essayé ça avec une poulie et des lacets de chaussures. Mais le mouvement n'était pas direct. Il fallait le temps que le lacet se tende. Et ce n'était pas très fort et ce n'était pas très fiable. Ici, nos engrenages sont bien fixés. Et ils permettent d'avoir une démultiplication de 4. En comptant en plus que dans le moteur, on a des petits engrenages qui permettent aussi de démultiplier. Malheureusement, les moteurs n'ont pas une puissance suffisante pour nous. Ça nous aide, mais ils sont limités à 5 ampères. Donc on a un limité 6 volts. Ici, on a le limitateur d'ampères. Et on a utilisé une batterie de drone car les piles qu'on avait, donc on avait ça ici, mais ce n'est pas rechargeable et ça s'use assez vite. Donc on a pris la batterie de drone, elle est rechargeable et elle a une meilleure autonomie. Bien sûr, comme disait Ilan, les moteurs ne sont pas assez puissants et on a aussi quelques frottements. Donc une fois qu'on met sur la jambe, on n'a toujours pas assez de puissance qui est fournie pour dire de bien faciliter la marche, de fournir une certaine force dans les jambes. On n'a toujours pas cette puissance. Pour cela, on croit qu'il faudrait sûrement, à mon avis, passer à des moteurs avec un plus grand voltage, par exemple de 12, 24, 24 volts ou plus. mais aussi une plus grosse batterie qui aurait une plus grande autonomie et surtout aussi un plus grand voltage. Et le limitateur d'ampères, on l'a mis parce que la batterie amenait trop de courant pour les moteurs et malheureusement avec ça, on a cramé 2-3 fils et un relais électromagnétique comme ceci. Du coup, le limitateur permet de protéger notre circuit électrique qui normalement est prévu pour facilement 6 ampères, mais on a préféré le limiter à 5 ampères pour éviter tout risque d'incendie, parce que ce serait malheureux. Maintenant, on va montrer comment le mettre sur notre jambe. Il est un peu complexe. On utilise les bandes de scratch pour le fixer sur notre jambe. Alors, hop, voilà. Il se met dans l'autre sens, comme ça. Donc la batterie en haut. Voilà. Ilan va m'aider pour le mettre, bien sûr. Donc on préfère commencer par le bas pour le mettre. On serre les bandes de scratch assez fort. Voilà. Il manque celui du haut. Ensuite, on met les détecteurs de mouvements qu'on fixe à notre jambe, qui est complètement indépendant de notre structure pour détecter le mouvement. Ici, on accroche les ressorts à l'interrupteur du haut. Comme ça, quand ma jambe va redescendre, ça va tirer sur les ressorts et donc ça va appuyer sur l'interrupteur ici. Voilà. On a exactement le même en bas. C'est exactement le même système. Voilà. On assure que c'est assez un peu compliqué à mettre, mais bon, une fois qu'on a l'habitude. Voilà. Alors maintenant, on peut allumer. C'est bon ? Voilà. On allume ici, on branche d'abord le limitateur d'ampères, puis notre interrupteur manuel. Voilà. En attendant qu'il a une chipote, on va couper. Ça arrive. Voilà. Donc maintenant, on peut l'allumer. Et une fois que... Bien sûr, c'est encore un peu un modèle prototype, il ne fonctionne pas extrêmement bien. mais une fois que l'interrupteur ici est appuyé, le moteur ici se met en route. Bien sûr, il a fortement du mal parce que, déjà, le moteur n'est pas assez puissant et ma jambe a un certain poids et la structure elle-même aussi a un certain poids. Et on a exactement le même système, ici, pour le tibia. D'ailleurs, on sent qu'il galère, mais si j'appuie, ici, comme ça, il va comme ça. Voilà. Bien sûr, c'est toujours un prototype, il ne fonctionne pas encore extrêmement bien, mais le circuit électrique, c'est ce qui est idéal pour notre projet. Bien sûr, maintenant, ce qui reste un peu aussi à changer, c'est la structure. On est parti sur une structure en voie et pour avoir quelque chose de solide, parce qu'on ne savait pas dans quoi on s'engageait. Et on a fait beaucoup de, on va dire, de bricolage. Et on a mis des vis, tout ça. Et je pense que maintenant qu'on sait dans quoi on se lance, on pourrait refaire la structure peut-être à l'imprimante 3D. Ce serait un plastique, donc ce serait déjà plus léger. Ou avec un autre, moins de frottement, plus de maniabilité, de souplesse. Et ça fonctionnerait mieux. Et ici, on a extrêmement beaucoup de frottement entre les deux plaques qui contraignent un peu le moteur, parce que c'est, je veux dire, une force, plus que le moteur, un peu inutile. Voilà, notre projet. Je pense qu'on a fait un peu de tout.